Bonjour et bon début de semaine à tous à la MDC Journal, la journée mondiale de la Terre qui renvoie à ces questions. Notre planète serait-elle finalement en danger avec l'activité de l'homme qui exerce une pression sur l'écosystème et comment éviter cette dégradation aux allures irréversibles ? On en parle dans ces journals. La situation perdure dans la province du Okatanga, les vols des conducteurs nus, électriques, en cuivre et par désensivica atteint son paroxysme et ses déficits impactent sur la desserte en énergie électrique à l'image de la ville de Bounia, où nous irons interroger la population les détails dans un instant dans ces journals. Et en nouvelles, c'est aujourd'hui que le monde célèbre la journée mondiale de la Terre nourricière. Pour la petite histoire, cette journée a été célébrée pour la première fois le 22 avril 1970 sous l'impulsion d'un sénateur américain, Gaylord Nelson. Et aujourd'hui, elle est perçue comme un moment de réflexion sur la gestion durable des ressources planétaires ainsi que la lutte face au dérèglement climatique. Bref, une mobilisation des habitants de la Terre pour la préservation de la vie à la surface du globe. En images et commentaires, direction Nord qui voit présent, où les projets de désenclavement de certains axes routiers avancent à pas des géants. C'est le cas des travaux de réhabilitation du tronçon ou encore de la route Walikale. D'autres précisions à travers ces reportages. Face au délabrement très avancé de la route Walikale qui s'en gagne, qui alimente ce dernier tant le chef-lieu du territoire de Walikale, l'autorité territoriale, le commissaire supérieur principal, Kassong Okabunda Adolora, a alerté les gouverneurs de la province Nord-Kivu sur l'inefficacité des attributaires du tronçon Walikale-Pont-Hosso de la partie de Walikale qui perçoivent d'argent sur cette route, mais rien n'est fait sur terrain. Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, alerté, a suspendu les attributaires de cette route et laissé la tâche à l'administrateur du territoire de faire la relève avant toute autre décision irrelative. L'administrateur du territoire intérimaire, dans un mois seulement de cette décision, et avec de pourparler avec l'entreprise Tramenco spécialisée dans la construction des routes, vient déjà de réaliser des travaux escomptés sur cette route comme l'indique le commissaire supérieur principal Kassong Okabunda Adolora. Au nom de son excellence, merci le gouverneur de la province. Le peu là, qui sortait dans le péage de route, j'ai dit, utilisée, je ne sais pas dans quelle manière, moi j'ai jugé utile de mettre ça pour la réhabilitation de cette route d'intérêt national. La notabilité du groupement Ouassa, habitant le long de cette route, se réjouit des travaux réalisés par l'autorité territoriale. C'est par exemple le chef du groupe Mawassa, Mouami Katiabo Mayani. Nous avons remercié monsieur l'administrateur du territoire, parce que c'est à partir de ce geste que nous comprenons que la réjade perçue par le péage de routes est en train de servir la communauté. Le transporteur sur cette route loue les efforts de l'administrateur du territoire pour avoir dans un bref délai réhabilité cet accès routier et l'encourager à poursuivre le même élan jusqu'au pont Ossou. Au nom de tous les transporteurs, nous nous remercions à l'administrateur du territoire de Wale-Kalé pour l'entretien de cette route, parce que nous souffrions beaucoup. Parfois, l'administrateur du territoire indique engager ses travaux en vue de concrétiser les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissekibi, qui vise à rendre fiables les infrastructures à l'air de Céline. Bougie-Mail 100% électrifiée, les concepts relèvent d'un rêve qui se transforme en réalité. Le directeur général de l'NRK Énergie du classeur oriental, Victor Cabonvoi, a présidé la cérémonie des matérialisations du contrat de réhabilitation des centrales hydroélectriques de Tchala, la Seco Aerospace, avec la firme Tchèque Seco Aerospace. Images et commentaires. Le contrat de partenariat signé entre l'Amiba et la société Tchèque Seco Aerospace dans le cadre de la réhabilitation et de modernisation des centrales hydroélectriques de Tchala, le bilan G1 et G2 est effectif. Plusieurs actes ont été posés devant les chefs coutumiers, le personnel de l'Amiba, celui de la centrale Seco et de plusieurs notables du village réunis à la centrale hydroélectrique de Tchala pour matérialiser ces contrats. Il s'agit entre autres de la remise par le patron de la société Tchèque Seco Aerospace, Vlastimil, c'est de la sec, des deux bouteilles d'alcool indigène accompagnées d'une enveloppe au chef coutumier, symbole du droit terrien. Lubos Koulavi, responsable de la société pour l'Afrique, a indiqué que le premier lot de pièces déjà montées en République tchèque, va arriver en Boujimaï dans trois semaines pour le début des travaux. Les travaux sont déjà commencés, mais déjà on a pris certaines mesures qui nous manquaient pour fabriquer des pièces de réchange parce qu'on a déjà lancé des fabrications, on a déjà créé commandes de midrâts électriques. On a le misage de retourner dans trois, quatre semaines déjà avec les premières pièces détachées. Pour sa part, le directeur général de la société NRK du Kassaï, NRK, a salué le travail de l'actuel comité de gestion de l'Amiba qui a produit des fruits avec la signature de ce partenariat dans un délai record. Victor Kabongo estime que d'ici la fin de l'année, Boujimaï va avoir un courant permanent et stable. L'honneur revient au conseil d'administration de l'Amiba, l'honneur revient au comité de gestion de l'Amiba, l'honneur revient à toute la population estakassayenne qui d'ici un an, donc d'ici la fin de l'année, va vivre de bons moments avec la permanence, l'abondance de l'énergie électrique. Disons que la société tchèque Aerospace est spécialisée dans la fabrication de moteurs d'avions et de toutes sortes de turbines hydroélectriques. On parlait dans les titres et c'était leur activité principale, le vol des conducteurs électriques nus en cuivre dans l'espace Grand Katanga, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, avec toutes les conséquences sur l'économie locale et les activités minières. Ces ans civiques sont tombées dans les filets de la police nationale et les butins de leur forfait ont été présentés à l'autorité provinciale. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC, C'est un crime économique qui affecte l'Asnel chaque mois. La Société nationale d'électricité est victime de vols de câbles en cuivre qui alimentent en énergie électrique des millions de ménages, des écoles, des hôpitaux et des entreprises surtout minières. Les lois en RDC les qualifient de vols simples à lieu et place de crimes économiques. Ce samedi 20 avril 2024, un lois important des câbles morcellés contenus dans 72 sacs ont été présentés au gouvernement de la province. Jacques Ablakatoué en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres autorités. L'affaire est en instruction. Nous les avions saisis, nous les avions amenés auprès de notre bureau. Des invitations ont été déposées auprès de la société Politra pour qu'ils viennent répondre. Jusqu'à ce jour, ils ne sont jamais venus. Ces 72 sacs de câbles électriques ont été trouvés dans des conteneurs dans la commune annexe. Le gouverneur Jacques Ablakatoué a demandé en urgence que la police élabore un procès verbal de restitution des câbles volés à l'Asnel. En tout cas, trou de chapeau pour le travail que vous êtes en train d'abattre. La fois passée, vous nous avez présenté les criminels, mais aujourd'hui, vous nous présentez les câbles de cuivre qu'on a retrouvés dans un entrepôt. Et donc, ça, c'est une performance et nous sommes très contents. C'est unième cas de vol et sans aucun doute, un crime économique qui sape les efforts des autorités dans la desserte d'un LNG électrique à travers la province. Les voleurs et leurs complices seront déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés et condamnés. Un autre décor dans la ville de Bourgne à province de Lutourie qui est quasiment dans les noirs pour trouver une solution alternative. La population plaide pour l'accélération du contrat Green Tech pour réduire les déficits en énergie électrique. D'autres précisions à travers ces reportages. Desservir la population d'un courant électrique de qualité, c'est la vision du chef de l'État, Félix Satton, et de Tchilombo. Vision du numéro 1 de la République qui boite en ville de Bourgne à la province de Lutourie où la population n'est plus desservie un courant électrique de qualité suite aux états très vétustes de matériel de l'électro-cumont, société qui s'étrouve en difficulté énorme actuellement pour satisfaire la population de Lutourie qui ne sait à quel ça s'est voué. Il n'est plus à mesure de donner les soins de qualité comme on l'aurait souhaité à cause de coupures du courant. Quelqu'un qui était par exemple sous oxygène, un enfant qui était dans une couveuse, quand il y a coupure du courant, vous comprenez, d'office, que cette personne est exposée à la mort. Nous nous souhaitons, c'est qu'il y ait une attention particulière sur cette centrale pour qu'elle soit en mesure de fournir le courant de façon permanente dans la ville et ça, ça sera un salut pour les structures sanitaires. Cette souffrance est imposée à la population alors que depuis 2019, un partenariat a été conclu avec la SOKUMO et Souterne Énergie sous alias Green Tech Énergie pour pallier à ces ratés. Dans le cadre de ce partenariat, dont l'exécution crée n'accorde pas, Green Tech Énergie vient de recevoir d'autres matériels en séjour composés de classe formataire et autres. La population qui pâtit aux conséquences néfastes de la non-exécution de ces contrats en classe SOKUMO devenait incapable à séjour et Souterne Énergie se pose des questions si la SOKUMO est pour la vision du chef de l'État ou pas en refusant de respecter les protocoles d'accord signés. Autre chose, les services nationaux offrent une réconversion pour les bandits urbains appelés communema, Koulouna, des vagues successives, des saisons civiques se suivent ces derniers temps. Certaines reviennent des Kanyamakasissi, province du Olomami, après avoir appris un métier et autres. Et d'autres y vont pour apprendre, nous dit Rodepanda. Samedi 20 avril 2024, il est 8h au commissariat provincial de la police de la ville de Kinshasa, des Koulouna, habillés en tenue des services nationaux, prennent place à bord de ces camions. Le tout sous les regards de membres des familles en pleurs. Et quelques timons curieux, plutôt joyeux. Destination, l'aéroport international d'Injili, aile militaire, où ils sont embarqués pour Kanyamakasissi. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant du service national. Occasion pour le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, d'un système sur les fêtes qu'il n'y aura aucun Koulouna à l'abri de la justice. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorial général qu'une antenne de l'auditorial général soit ouverte à Kanyamakasissi afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Koulouna qui sont envoyés à Kanyamakasissi sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Ces 300 délinquants viennent s'ajouter aux 300 autres qui ont constitué la première phase. Aux dernières nouvelles, ces derniers ont pris possession de leur nouveau quartier à Mamboa. Ils vont subir préalablement une transformation avant d'être au service de la nation. Les déplacés du conflit Tékiyaka sont pour la plupart cantonnés aux environs de Kinshasa, notamment dans la commune urbano-rurale de Maloukou. Ils ont reçu une assistance de l'association sans but lucratif dénommée Bouclier et Yolande Voka nous en parle à travers ces reportages. Le quartier Nzamou dans la commune de Maloukou est le site choisi pour accueillir les déplacés victimes des conflits Tékiyaka dans la province de Kouangokwilou et Maïndombe. Mais l'environnement lui-même n'est pas propice pour accueillir des familles entières. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Ils ont abandonné leur champ. D'autres ont quitté des activités de pêche. Bref, c'est une population diminue. Plus grave encore, l'on a déguerpi les complets scolaires Nzamou pour y loger de personnes déplacées pour les conflits de terre. Ici, des locataires circonstanciels des complets scolaires Nzamou n'ont pas accès à l'eau potable. Cet état de précarité a poussé l'Asbel et les boucliers à intervenir. L'ONG et les boucliers opèrent sur toutes les tendues de la République. Pour nous, il n'y a pas de frontières, pour nous, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de tribus. Pour nous, ce sont des Congolais et tout Congolais dans le besoin. Si nous avons cette capacité de pouvoir intervenir selon notre débit, nous allons bien entendu le faire de bon gré et surtout avec toujours l'appui de nos partenaires. Les boucliers est une instance dans le champ d'intervention et l'action humanitaire. Après avoir soulagé la misère, l'ASBEL et les boucliers envisagent deux actions complémentaires. Il s'agit de la construction d'un puits de forage pour avoir accès à l'eau potable et dans l'immédiat, un contrat avec la clinique L'OANGE va faciliter la consultation pour les femmes enceintes et soigner des enfants. Santé, à présent, qu'est-ce qui reste du centre néo-psycho-pathologique CNPP 50 ans après ? Déjà, les décors illustrent l'état d'abandon dans lesquels se trouvent ce centre des prises en charge des maladies neurologiques et psychiatriques Rodepanda s'est rendu sur place et nous propose ces reportages. Le centre néo-psycho-pathologique va bientôt célébrer ses 50 ans d'existence. Les préparatifs sont en cours pour cet événement. Créé un certain 13 février 1973 pendant la Deuxième République, le CNPP Kinshasa fut le prestigé établissement dédié à la santé mentale en RDC à l'Orzaïr et en Afrique mais 50 ans après qu'est-ce qu'il en reste ? Le CNPP Kinshasa ne fait plus que l'ombre de lui-même. Ce centre néo-psycho-pathologique est dans un état puteux. Le 12 bâtiments qui les composent nécessite une vraie cure de juivrance. Le CNPP est inuc en RDC et en Afrique centrale deuxième dans tous les continents après le Sénégal mérite mieux pour garantir sa vocation celle de traiter les malades des nerfs, du cerveau, de l'esprit et même du corps. Car au-delà de patients, cet établissement reçoit des stagiaires venant de tous bords pour des services pratiques et expériences en la matière. Le tout dans une précarité qui ne dit pas son nom. Notre responsabilité, oui, c'est-à-dire que nous devons parler, donner des informations à tout le monde. La population, les autorités, la population peut se développer en six mois. Rien qu'avec le cerveau, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de criminels. On saura que là où Dieu vous a placé comme un être vivant, c'est-à-dire que vous pouvez vivre avec votre environnement. Tout est là. En famille, il y a un chef. Le corps humain, il a su que c'est son chef, non. Son chef, c'est la tête, le cerveau. Il faut vraiment accorder beaucoup d'attention du côté du cerveau, c'est-à-dire de la santé mentale. À sa création, le centre neuropsychopathologique CNPP Kinshasa est sous titel de la présidence de la République. Il fonctionnait grâce aux subventions couvrant le traitement et l'hébergement. Aujourd'hui, tout est pris en charge par la famille du patient. Et ces derniers doivent se contenter de chambres délabrées, que dire, des installations sanitaires en passant par les réfectoires qui n'existent que de noms. Alors que le traitement de ces pathologies nécessite des moyens colossaux. En plus, il faut un environnement sain avec l'entretien permanent en interne et à l'externe. D'où ce cri de détresse du professeur Michel Cassois, doyen, psychiatre au CNPP. Nous demandons à tous ceux qui nous écoutent de passer visiter le CNPP, partager avec nous. On vous dira ce que c'est le CV, vous allez voir. Tous ces ONG, venez au CNPP pour laisser vous. Nous avons besoin de vous. J'insiste. Malheureusement, quand nous approchons certaines de nos autorités, qui posent des problèmes, à certains moments, il y en a qui vous reçoivent directement, mais il y en a d'autres, non, non, non. Je vous envoie à gauche à droite, vous n'êtes pas disponible. Ils ont beaucoup de problèmes, notamment le problème d'alimentation des malades qui sont internés ici. On avait entendu cet appel et nous sommes venus, nous avons vu que le CNPP a vraiment besoin d'aide. À plus de 50 ans de vie, le CNPP demeure encore un projet réalisé à moitié. et avec le poids de l'âge, tout ce qui existe déjà en termes d'infrastructures et des prises en charge attend la rénovation qui aime sauver des vies humaines, des vrais y prêter attention. C'est un volet important dans la politique générale en matière de santé. Il s'agit de la santé mentale en milieu professionnel qui a désormais un programme dénommé Initiative Santé Mentale au Travail. Yolande Vocat nous en parle dans ses reportages. Les participants ont mis à profit le 4 jours de l'atelier pour passer en revue ne laissant rien de côté tous les aspects de la santé mentale dans le milieu du travail dans le contexte de la République démocratique du Congo. La composante santé mentale est importante pour les travailleurs notamment en ces temps ici où nous avons le stress et qui peut aller jusqu'au bar nantes donc un épuisement professionnel dans le cadre de tous ces différents secteurs d'activité où les travailleurs constituent d'ailleurs plus de 60% de la population mondiale. Objectif atteint la feuille de route élaborée. L'initiative Santé Mentale au Travail qui était au centre de l'atelier va pouvoir commencer son implémentation en République démocratique du Congo. Il a été décidé de faire d'abord des états déniers en milieu du travail pour révéler qu'est-ce qui se présente en toute évidence comme un problème de santé mentale au travail. Et après cela il sera élaboré une politique nationale en matière de santé mentale au travail et une stratégie de la promotion de la santé mentale en milieu du travail. Ainsi s'en filtrant l'étape des interventions en termes de formation de sensibilisation et de création d'environnement de travail favorables à la bonne santé mentale des travailleurs afin de les rendre plus productifs et plus performants et faire gagner l'économie du pays. L'initiative Santé Mentale au Travail vise le bien-être de tout le travailleur qu'il soit du secteur public ou privé du formel ou de l'informel en République démocratique du Congo. Lévin Bouta est le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa retour sur cette élection mouvementée du bureau définitif de cet organe délibérant provincial. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui me fait au bureau d'âge considéré comme provisoire est donc composé de présidents Lévin Bouta vice-présidente Germaine Tignama de l'AREP André Kongolo de l'AFDC rapporteur Clovis Samba Mollélé de MLC rapporteur adjoint et inquésteur Socrate Moubengai de l'IDPS l'honorable Germaine Tignama Zolantima seule femme candidate en liste de ses élections provinciales au poste de vice-présidente au cours de la plénière de ce samedi présidée par Daniel Iyeli premier secrétaire du bureau d'âge en présence de la CENI et des observateurs et remerciement s'adresse au président de la République chef de l'État son excellent Félix Antoine Céline Ditchi Nogo pour son engagement dans la promotion de la femme congolaise la nomination récente et historique de la femme au poste de première police traduit cet engagement j'exprime ma profonde gratitude à ceux qui me soutiennent dans cette lutte plus particulièrement aux autorités de l'Union Sacrée Hamilton me disait si je puis tout voir loin c'est parce que je suis montée sur les épaules des géants car aucun commun ne se gagne sans les alliés je crois en cette pensée aujourd'hui je suis en face de mes alliés j'ai besoin de votre soutien pour transformer mon savoir en action en depuis de la quiétude observée pendant ces critères pour des raisons personnelles Amos Mbokoso président du bureau d'âge et candidat au poste du président avait décidé de boycotter l'élection prétendant renvoyer ses critères au mercredi prochain finalement cette décision n'a pas été suivie par la plénière qui a décidé la tenue du scrutin le même samedi 20 avril 2024 qui pour gérer la ville de Kinshasa Uber Mamba l'un des prétendants au fauteuil provincial de voile son plan d'action en liste pour le gouverneurat de Kinshasa Uber Mamba attend redoré l'image de la capitale de la RDC dans son programme de gouvernance intitulé Kinshasa Nguenga il a dévoilé son ambition de moderniser et rendre Kinshasa sa libre ce programme a été déballé devant quelques notables Kinois chef Coutumier et la presse dans son plan d'action le candidat gouverneur Uber Mamba préconise le recensement de la population Kinoise la modernisation des infrastructures et l'amélioration du social des Kinoises et Kinois face à la dégradation des conditions de vie socio-économique des Kinoises et Kinois nous ne pouvons plus attendre il est plus que temps de rompre avec la médiocrité l'incompétence et les intervaleurs afin d'apporter de profondes transformations à la ville province de Kinshasa et d'en faire d'une part un lieu où l'intérêt public jouera dorénavant un rôle primordial notamment la sécurité la salubrité la santé publique ainsi qu'un environnement propre et simple Uber Mamba pense que sur une trentaine de candidats compétiteurs au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa son programme reste le meilleur les électeurs vont à mesurer la valeur et trancher en toute responsabilité place à la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Nolo Demazu Bonjour Mesdames Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Bureau définitif de l'Assemblée nationale qu'est-ce qui bloque s'interroge et qu'on nous selon le journal la situation politique en RDC est actuellement marquée par un immobilisme inquiétant alors que plus de 90 jours se sont écoulés depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi pour un second mandat de plus la première ministre renommée Madame Judith Souminois attend depuis plus de 20 jours pour pouvoir exercer pleinement ses fonctions au coeur de cette impasse renchérie et connue se trouve l'Assemblée nationale censée être le lieu où les décisions politiques cruciales sont prises cependant une bataille féroce entre les membres du présidium pour le contrôle du perchoir de la chambre basse du parlement a paralysé le fonctionnement des institutions cette lutte du pouvoir a plongé le pays dans une léthargie institutionnelle qui perturbe le bon fonctionnement de l'état formation du gouvernement les autorités morales des partis mettent Judith Souminois en difficulté annonce le scope RDC.net décidée à former le gouvernement sans les cas cibles des partis et regroupement politique écrit le confrère la première ministre a été surprise par les chefs de ces partis qui ont chacun amené pour la nomination soit un fils soit une fille soit un cousin ou cousine comme si leurs partis ne sont composés que des membres de leur famille connus pour leur népotisme légendaire les politiciens congolais bloquent la formation du gouvernement par ce fait Manema des pluies diluviennes cause 4 morts à Kalima selon 7 sur 7 points cédés le bilan provisoire des pluies diluviennes qui se sont abattues le jeudi 18 avril 2024 dans le territoire de Panguie fait état de 4 morts 8 personnes blessées graves et plus de 300 maisons complètement endommagées par les eaux l'information a été livrée par l'abbé du donné Kapolo Matungulu président de la société civile Antenne de Panguie il appelle à une assistance rapide des humanitaires et des autorités de ce coin où des dégâts humains et matériels d'une autre catastrophe sont encore récents Sud Kivu retrait de la Monusco la base de Bouniakiri léguée au Fardc constate des pêche-poings cédés en croire le journal la Monusco a procédé vendredi 19 avril à la fermeture de sa base située à Bouniakiri dans le territoire de Kalie au Sud Kivu cette base qui a été occupée par les contingents pakistanais a été officiellement revise aux forces armées de la RD Congo la cérémonie a été marquée par la signature du mémorandum de transfert du site et de matériel C'est la fin de ce journal de la mi-journée coordonné par Jacques Caboaba réalisé par Evelyne Ikoulamba et Patrick Bapuilamada Messieurs merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps l'info continue sur la nationale 19h Eric Kabamba Kongolo pour un nouveau journal au revoir